Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la divo de ce lundi 4 septembre 2023. La divo est écrite par le pasteur Christo Yaki Lume et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous sommes les êtres différents ». Alléluia ! Le chrétien n'est pas un être humain ordinaire. Notre verset d'ouverture est tiré de Acte 14 au verset 14 qui dit « La foule voyant ce que Paul avait fait, s'écria en langue lycaonienne. Les dieux sont descendus chez nous sous une forme humaine. Gloire à Dieu ! » Le pasteur nous explique que la Bible relate une histoire édifiante à Liszt où Paul a opéré une guérison miraculeuse sur un homme qui était boiteux depuis sa naissance. Témoin de cet acte incroyable, la foule est subjuguée et commence à appeler Paul et Barnabé des dieux. Elle était sur le point de les adorer lorsque Paul et Barnabé sont intervenus rapidement, s'adressant avec instance à la foule. « Mes amis, pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi nous sommes humains comme vous. Nous vous apportons une bonne nouvelle, celle de vous détourner de ces choses sans valeur pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Acte 14 au verset 15 « À ce stade de leur vie, les apôtres se considéraient comme de simples humains. Ils le disaient et le pensaient. Ils ont dit, « Regardez, nous sommes des humains comme vous. » Leur humilité était bonne, mais leur réponse était mauvaise. Ils étaient censés dire aux gens, « Ne nous adorez pas. » Voici le message que nous avons apporté. Vous avez aussi le potentiel de devenir des dieux si vous croyez en Jésus. Les gens ont découvert qui étaient vraiment ces hommes. Ils ont découvert qu'ils n'étaient pas des humains, mais des dieux sous la forme d'hommes. Ils avaient raison. La Bible dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Dans le somme 82 au verset 6 Pourtant, on entend certains chrétiens dire, « Nous ne sommes que des gens ordinaires. » Ils pensent qu'en parlant ainsi, ils sont humbles. Non, cela montre à quel point ils sont ignorants. Nous étions ordinaires jusqu'à ce que nous naissions de nouveau. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus le lieu où Dieu vit. Chacun de nous est la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le créateur de tout l'univers, vit en toi. Ton corps et son tabernacle vivant, c'est une réalité. Et cela doit entrer dans ta conscience. Tu dois penser de cette manière. Tant que tu n'auras pas pris conscience, la puissance qui est en toi ne fonctionnera pas pour toi. Ne dis plus jamais, « Je ne suis qu'un être ordinaire. » En croyant en Jésus-Christ, tu es devenu un homme-dieu, un associé de l'espèce divine. Tu es littéralement né de Dieu. Tu es en fait un être surnaturel. Dieu t'a fait exactement comme lui-même. Tel il est, tant tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans 1 Jean 4 au verset 17. Tu as maintenant la vie et la nature de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! Mon frère, ma sœur, il est question de la révélation de ta nature, de ta vie divine, de qui tu es réellement en Christ. Es-tu conscient de qui tu es? Es-tu conscient de ta nature? Es-tu conscient que quand tu as donné ta vie à Christ, eh bien, tu as reçu une vie qui est supérieure. Une vie vraiment qui te promet vraiment la gloire, la victoire, la supériorité en tout. Il faut que tu le saches parce que la parole de Dieu dit que mon peuple meurt faute de connaissances. Donc, tu dois acquérir cette connaissance-là, cette assurance-là, d'accord? Que tu as reçu la vie éternelle, la vie transcendante de Dieu. Le pasteur dit que tu n'es pas un être ordinaire, tu es né de nouveau, tu n'es pas un être ordinaire, tu n'es pas humain, tu es un être divin. Cela veut dire que tu es un Dieu. Ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité des enfants de Dieu. Et cela doit devenir la réalité. Le verset d'ouverture vraiment proclame, les dieux sont descendus chez nous sous une forme humaine. C'est exactement cela. Tu es un Dieu qui a un corps humain pour pouvoir vivre dans ce monde-là. Mais tu n'es pas humain, tu n'es pas de ce monde. Tu y vis. Il se peut que tu aies du mal à comprendre tout cela et à l'accepter parce qu'on a toujours entendu dire qu'il était prétentieux, voire orgueilleux de se comparer à Dieu. On t'a dit qu'il faut rester tout petit. Vraiment, on t'a fait comprendre que tu es quelqu'un d'ordinaire, tu es un simple être humain. Tu es un humain qui peut vivre une vie un peu améliorée et c'était tout. Non, mon frère, ma sœur. La vie vient de la naissance. Et toi, mon frère, ma sœur, tu es né de Dieu comme moi. Nous sommes issus de Dieu. Cela veut dire que tu es un Dieu. Tu as l'ADN même de Dieu en toi. Prends conscience que Dieu lui-même est venu habiter en toi. Par conséquent, tu es son temple. Tu es son tabernacle. Le lieu où il fait toutes choses. On va dire son lieu aimé, favorable, adoré. Tu as reçu la plénitude de la vie de Dieu. Donc, tu es un Dieu. D'accord? Tu es chargé de la divinité. Tu es du même genre que Dieu. Du genre Dieu. Une nouvelle espèce en esprit. Tu as la nature, le caractère, la capacité sans limite de Dieu pour tout accomplir dans ce monde de manière excellente, parfaite. C'est dans le monde dans lequel tu vis. Voilà pourquoi tu as besoin de corps humain. Mais ce n'est pas dans le but de vivre la vie humaine que tu as ce corps. Rends-toi compte. Le Dieu suprême, le grand Dieu habite en toi avec toute sa gloire. Car comment la vie divine est supérieure à la vie humaine. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est tellement grand Dieu. C'est glorieux. Le pasteur rajoute que tant que tu n'as pas pris conscience de cela, tu vivras en deçà de tes capacités, de ta valeur réelle. Et tu vivras une vie limitée alors qu'il a dit que nous sommes des dieux. Les fils du Dieu. Les fils du Très-Haut. Nous sommes des dieux. Donc nous devons vivre comme des dieux. Alors comment faire? Maintenant que tu as compris que Dieu vit en toi et que tu as tout ce que Dieu est, totalement, ça doit devenir réel pour toi. Il s'agit pour toi de le manifester. Que ce soit visible. Quand tu arrives dans ton monde là, que ceux qui t'entourent disent, mais Dieu nous a visités. Dieu est parmi nous. N'est-ce pas? Voilà. Donc, commence par accepter ta nature, ta vraie nature. Prends conscience que tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. Étudie et médite sur la vie que tu as reçue, la vie divine, pour recevoir la révélation de qui tu es. Refuse de vivre la vie humaine assujettie à toutes ces choses négatives, à la maladie, à la pauvreté, au manque, aux échecs, à la mort, au découragement, à la peur, à la vie limitée, à la vie limitée. La vie que Dieu t'a donnée est excellemment plus que ça. Tu acceptes la divinité, accepte-la, vis-la, 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 vis-la pleinement, affirme-la honnêtement, vis-la grandeur et l'excellence de Dieu dans ta vie. Vraiment, la vie de Dieu pleinement, comme Jésus-Christ l'a vécu. La parole dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, n'est-ce pas? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Hein? N'est-ce pas? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes vraiment à son image. Alors, comment es-tu? Il est destructif, il est parfait, il est invincible, il est éternel, il est puissant, il est riche, il est illimité, il est amour. Je pourrais continuer encore longtemps en ce moment, mon frère, ma soeur. Il est la source, celui qui guérisse, celui qui donne vie. Et toi-même, tu as, tu es fait à son image, à sa ressemblance, tu as la même énergie, la même puissance que lui, que tu dois activer. Tu es pareil que ton père. Hein? Pareil que lui. Rien n'a enlevé, rien n'a rajouté. Pareil que ton père céleste, tu es surnaturel. N'est-ce pas? Tu es un esprit vivifiant. Tu es un corps d'homme pour vivre dans ce monde et non la vie de ce monde. Tu es né pour manifester Dieu partout où tu vas, dans tout ce que tu fais. Tu as donc reçu toutes les capacités de Dieu. Tu as tout ce que Dieu lui-même est. Sa totale vie pour accomplir ta mission de ce monde. Quels que soient les défis vraiment auxquels tu es confronté, rappelle-toi, sois conscient que tu as la position au-dessus des situations. Tu as autorité. Tu es plus que vainqueur car plus grand est celui qui vit en toi. Ta vie est une vie de victoire et de triomphe permanent. Une vie de gloire. Une vie surnaturelle. Où tu es capable d'influencer, de changer les choses qui ne vont pas dans ton monde. Hein? Vraiment? Où tu es capable d'accomplir les desseins du père pour ta vie et pour ton monde. Mon frère, ma soeur, tu es aujourd'hui pour la décision d'étudier, de méditer la parole sous la vie de Dieu que tu as reçue afin que ta divinité soit réelle pour toi dans ton esprit. Que tu puisses être capable de prendre, de saisir tout ce que Dieu a rendu disponible pour toi. Comme la santé, la prospérité, la joie. La nature de Dieu, quoi. Le caractère de Dieu. Le genre de vie de Dieu. Hein? Tu es né pour faire des exploits, des merveilles autour de toi. Tu es né pour être une source intarissable, hein? Qui désaltère le monde autour de toi. Tu es né pour emmener la vie partout où tu es. Pour manifester Dieu dans toute sa plénitude. Alléluia. Je pourrais t'en parler. Mais c'est à toi de prendre conscience de cela et d'agir et de méditer, d'étudier cette vie-là, d'étudier la vie même de Dieu et de la méditer. C'est cette vie divine et transcendante que tu as reçue, cette vie supérieure que tu as reçue en Christ. Tu as parti en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus... Tu as reçu un genre de vie différent, excellent, hein? Glorieux, transcendant. Vraiment une vie tranquille où c'est Dieu même qui fait les œuvres à travers toi. Parce que tu es un Dieu. Donc, quand ma sœur décide, lève-toi. Sois éveillée à cette conscience-là. Étudie la parole. Médite-la. Pour que ton esprit soit chargé de cette compréhension. Et vraiment que tu vives cette vie-là à laquelle tu as été appelée. Tu es élu, choisi pour porter du fruit. Et du fruit qui demeure, du fruit qui soit visible, palpable aux yeux de tous. Que Dieu, que le monde voit que Dieu est partout avec toi, en toi-même. Que tu es ce Dieu-là qui visite le peuple. Alléluia, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Moi-même, les mots me manquent pour pouvoir t'expliquer cela. Alors, je vais tout simplement t'inviter à faire cette prière avec moi, mon frère, ma sœur. Et répète après moi. Cher Père, merci de m'aider à découvrir qui je suis vraiment. Et le trésor inestimable que tu as déposé dans mon esprit. Par la connaissance du glorieux évangile de Jésus-Christ. Je reconnais et je marche dans la lumière de mon héritage divin. De mon origine et de ma gloire en Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, cultive ta mentalité de Dieu en toi. D'accord? Sois conscient que Dieu vit en toi. Que tu es toi-même devenu un Dieu quand tu as donné ta vie à Christ. Personnalise et déclare le psaume 82 au verset 6 tout au long de la journée. Ce verset dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je suis un Dieu. Je suis fils du Très-Haut. Alléluia. Médite sur ce verset-là toute la journée. afin d'être conscient de ta vraie nature en Christ et de ta capacité sans fin éternelle, illimitée en Christ. Alléluia. Merci, mon frère, ma soeur, de ton écoute. Sois béni. Et je te dis à demain pour une nouvelle Tivo. de ton écoute. Sous-titrage FR ?